Pour faire un calcul hydrologique et hydraulique, il nous faut préalablement délimiter nos bassins versants. Et pour le faire, on a besoin de cartes topographiques et de préférence à l'échelle 1 sur 50 000. Pour ce faire, on doit d'abord géoréférencer notre carte sur AutoCAD. A ce propos, nous allons sur Insertion, Références d'images et je choisis mon image de ma carte topographique. Par exemple, on va sélectionner la fourrère, ouvrir, je clique sur OK. Ok, je choisis un point d'insertion, n'importe lequel, et je clique sur Entrée. Donc, j'ai inséré ma carte topographique sur AutoCAD, mais elle n'est pas en coordonnées réelles. Alors, pour la mettre à l'échelle et en coordonnées, je vais aller sur Modifications et Aligner. Je choisis ma carte, je valide, je vais choisir un point d'origine, par exemple ce point-là, ici. Donc, x est 375, y 180, donc 375 000, 180 000. Je vais choisir un autre point à l'autre extrémité. Je valide, je valide, et je clique sur Oui pour mettre les objets à l'échelle. Ok, je zoome. Donc, voilà ma carte, elle est à l'échelle et en coordonnées réelles. Mais, parfois, pour notre étude, ou bien notre calcul hydrologique et hydraulique, on aura besoin de plusieurs cartes. Dans le cas où j'ai un grand bassin versant, et pour le délimiter, j'aurai besoin d'une carte qui est, par exemple, au-dessous de ma carte actuelle. Donc, ce que je vais faire, c'est d'aller ici. Ma carte actuelle, c'est A4R, donc j'aurai besoin de la carte qui est au-dessous. Donc, j'aurai besoin de la carte des Hillel. Donc, je vais insérer ma carte des Hillel de la même façon. Après l'insertion de plusieurs cartes, j'aurai un problème de chevauchement de ces cartes. Donc, le chevauchement va cacher une partie de mes cartes. Donc, pour corriger ce problème, il faut que je délimite toutes mes cartes. Donc, pour le faire, je clique sur Modifier, Délimiter, Images. Donc, je sélectionne mon image. Je clique sur Nouveau contour. Je sélectionne Polygon 1 en écrivant la lettre P. Entrée. Et je sélectionne mon contour. Donc, voilà. Je sélectionne ici. Ici. Et enfin. Ici. Et je valide. Donc, voilà. Voilà.